Si on regarde le résultat, si on regarde les buts, il y a Mbappé, il en met trois, ça ne change rien, donc il est toujours là. Ce qui progresse et ce qui ne progresse pas, moi ce que je recherche dans cette équipe-là, ce que j'essaie de voir, c'est plutôt leur solidité, leur assise défensive. Et sincèrement, la première mi-temps, c'était une catastrophe. Je ne vois pas où il y a eu un progrès dans leur organisation défensive. Tant qu'ils ont le ballon, tout va très bien, ils ont des joueurs de talent au milieu, devant, ça va vite, ça joue juste. Mais dès qu'ils sont bousculés, dès qu'il y a des ballons en profondeur, et on a vu aujourd'hui Hernandez, d'ailleurs il l'a sorti à la mi-temps. Je veux dire, à ce niveau-là, peut-être qu'il progresse parce qu'il voit plus vite qu'avant. Il ne l'a pas laissé sur le terrain pendant plus longtemps. Mais ça a été leur organisation défensive, ils ont été mis en difficulté dès qu'il y avait un ballon en profondeur. Et ça, c'est depuis le début de l'année. Ça, ça n'a pas changé. Là, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de progression. Alors je dirais plutôt non, je n'ai pas vu une évolution particulière. Ils battent Montpellier. Bon, on ne peut pas dire que battent le 16e du championnat, même avec 6 buts, soit exceptionnels, quand on a Mbappé à ce niveau-là. On ne peut pas résumer Mbappé, parce que tu as une maîtrise quand même dans le jeu, la construction des actions. Ah non, mais ça, ils l'ont toujours. Des choses qu'on n'a pas toujours vues non plus dans le fait. Attends, attends, ils ont fait la demi-heure contre Nice, la première demi-heure, de la même manière. Et derrière, ils ont eu un quart d'heure où ils prennent l'eau, de la même manière. Au même moment, presque. Au même moment. Ce qui est un peu difficile, c'est qu'en répondant à cette question, en fait, je ne suis pas sûr qu'on ne soit pas d'accord. Vous regardez avec Candice le prisme offensif, et vous avez raison, le Paris Saint-Germain, et peut-être un peu plus de maîtrise, même si encore une fois, Mbappé, on en parlera, cache peut-être parfois un peu la fois, mais c'est mieux, il n'y a pas de doute. Et nous, on regarde peut-être un peu plus la défense en se disant, de ce côté-là, ça ne progresse pas trop. Alors oui, tu as raison, s'ils continuent à mettre 6 par match, ils gagneront beaucoup de matchs. Parce qu'on le regarde à l'aune de la Coupe d'Europe. Oui, c'est ça. Et quand on voit... Mais en Coupe d'Europe, ils sont passés tranquillement. Non, mais ce qui va arriver, moi, je dis qu'il faut progresser pour arriver à être compétitif, maintenant, en quart de finale. Et pour l'instant, c'est très bien géré, ça progresse. Et après, regarde, par exemple, je suis d'accord avec ce que tu dis défensivement. Ils ont eu un trou d'air, ils ont eu un trou d'air qui a duré 10 minutes, un quart d'heure. Un gros trou d'air, il n'y a pas de problème. En Coupe d'Europe, tu es mort. Mais mort, ça veut dire quoi ? T'es éliminé. C'est Guardiola qui le disait. En Coupe d'Europe, un quart d'heure d'absence, t'es mort. Par exemple, ils ont concédé, je trouve, trop de coups de pied arrêtés, surtout quand il y a du danger avec J. Savagny, etc. Il y a eu beaucoup de corners pour Montpellier. Sauf qu'un corner contre le PSG, c'est souvent une grosse action pour le Paris Saint-Germain. Oui, c'est toujours. Et ils ont eu 3 ou 4 grosses ocases sur des corners qui étaient pourtant bien frappés, mais parce que, justement, ils se sont offerts des contre-attaques. Et savoir jouer les contre-attaques comme ils les ont jouées, notamment sur le premier but de Mbappé. C'est exceptionnel. Non, mais on est d'accord. Sur les phases offensives. Toutes les phases offensives, pas les phases d'attaques placées. Je veux dire que là, je suis d'accord. Il y a une évolution, il y a un progrès, il y a des automatismes. On est d'accord. Non, non, non. Sur les phases. Mais moi, je les juge en me disant qu'ils vont jouer le quart de finale contre le Barça. S'ils ont cette défense-là contre le Barça, s'ils jouent comme ils ont joué la première mi-temps, mais ils vont en prendre quatre. Greg, je suis un peu... Le match de Rennes, qui est quand même d'une immense pauvreté offensive, il remonte à deux semaines. Le match contre Reims où il ne bouge plus une oreille avant que Dembele... C'est le week-end dernier. C'est le week-end dernier. Je veux dire... Alors, on peut dire oui ce soir, mais ça veut dire quoi ? C'est la question. Non, mais c'est progrès. Un progrès, ce n'est pas sur un match, c'est sur une série de 5-6. Et très franchement, les chiffres ou les résultats ne disent pas ce que vous dites. Louis Sèvriquet avait annoncé que son équipe serait meilleure en février. Est-ce que l'équipe de février est promise par Sèvriquet ? Il avait annoncé qu'elle serait nettement meilleure, qu'il y aurait de vrais progrès et la promesse n'est pas tenue. Elle est peut-être un peu meilleure. Encore une fois, je ne veux pas bouder le plaisir d'avoir vu six buts, six buts magnifiques en plus. Il n'y a pas de problème. Mais encore une fois, défensivement, si vous en prenez deux contre Montpellier, contre le Barça, ça peut faire lourd parce qu'ils concèdent deux buts mais ils concèdent beaucoup d'occasions. Mais vous ne retenez pas la deuxième mi-temps surtout ? Parce qu'effectivement, il y a le changement. Hernandez sort et il a été à la rue face à Nordin mais derrière, ça tient la route et Montpellier n'a pas existé du tout. On a été surpris aussi de se dire que Montpellier n'avait aucun répondant en deuxième période et que très vite, ils ont été étouffés parce que du coup, derrière, toute l'équipe a pris ses mises en action et on n'a pas du tout vu le même match. Et vous parlez beaucoup de la première période et je suis d'accord avec vous mais même dans le match, il y a eu une progression. En deuxième mi-temps, depuis le mois d'août quand même. Enfin, je veux dire, il ne faut pas en faire non plus. Tu leur en mets six. Ils ont été sortis. Non mais oui, tu gagnes sept matchs de Ligue 1 sur 26, je ne pense quand même pas qu'on est face à des monstres si je puis me permettre. Donc, il y a quand même, à un moment donné, ça va quand même rentrer dans l'équation. Tant que Montpellier a eu de l'énergie, ils les ont bougés. Ils leur ont fait mal. Après, Jordan Ferry a expliqué ça après le match. C'est sûr qu'à un moment donné, quand ils ont perdu un peu de pep, ça fait mal tout de suite. Mais je ne suis pas loin de penser que c'est des buts presque sur des exploits personnels. C'est des buts sur des pralines. Les trois frappes en dehors de la surface, déjà, on m'explique ça comme on veut. Mais c'est pas... Bah oui. Tu leur mènes le ballon sur le but de... Vitignia Oké, le premier. Le Bappé, il le met tout seul. Le deuxième but de Bappé, c'est quand même un contre d'école. C'est splendide ce que fait Paris Saint-Germain dans sa remontée de balle pour aller marquer le but. Oui, mais enfin, il met une praline en lucarne de 25 mètres. Je veux dire qu'il n'est pas... Et quant au but qu'il met sur le... Oui, le deuxième. Quant au but qu'il met sur le contrôle orienté, c'est sur une énorme erreur défensive de Montpellier qui ne regarde pas le gars qui tient le coup franc. Donc on peut... Je ne dis pas, c'est peut-être vrai, mais ça doit être un peu plus tangible quand même. Mais dans cette question, Greg et vous tous autour de la table, évidemment, on pose la question est-ce que le PSG... Est-ce la preuve que le PSG ne cesse de progresser en Ligue 1 ? Mais là où je rejoins Raymond et on vaut pas cette question... Et je l'ai précisé dans la question, effectivement, on n'avait pas de place pour vous expliquer. On est obligé d'analyser cette victoire-là en projection, en prévision du match contre le Barça. Et effectivement, être balotté comme ça pendant 20 minutes même, plus de 15 minutes, 15-20 minutes par Montpellier, une équipe qui offensivement est un peu à la rue ces derniers temps, c'est très, très inquiétant. Défensivement, on avait un Donnarum moins serein alors qu'il fut exceptionnel il y a quelques semaines de cela. Une assiste défensive qui n'était pas là aujourd'hui. Donc on est obligé de mettre ça également dans la balance. Moi, je ne suis pas inquiet parce qu'il y aura un contexte différent face au Barça. Il y aura un plan de jeu qui sera aussi très différent parce que Louis-Henriquet, même s'il est l'entraîneur du PSG, et je trouve que c'est intelligent de sa part, mais il s'adapte énormément à ses adversaires. Il s'adapte à Montpellier, il s'adapte au Barça. Et je pense qu'il y aura un plan de jeu qui sera différent et que le PSG sera moins mis en danger. Et après, quand on parle de progression, il faut aussi... Moins mis en danger par le Barça ? Non, non, non. Mais il faut remettre dans un contexte beaucoup plus global puisqu'on parle de progression. Et est-ce que ce PSG-là, pour vous, semble moins en place collectivement que le PSG de février dernier avec Galtier, que celui de février d'avant avec Pochettino ? Moi, je ne suis pas sûr. Moi, je trouve que le PSG de cette saison, la progression, peut-être qu'elle n'est pas flagrante à vos yeux, mais en tout cas, elle existe et elle est plutôt cohérente. Ce n'est pas une saison en montagne russe. Ça me rassure. Avant ça, les images du Barça, peut-être Tanguy qui joue ce soir. Gros match contre un club qualifié également pour les quarts de finale de la Ligue des Champions et un succès net des Barcelonais. Une victoire 3-0 de cette équipe du Barça. Fatalement, ce n'est pas l'attaque de Montpellier quand on voit les qualités de cette équipe-là parce qu'évidemment, le Barça ne se bat pas pour le titre cette saison en Ligue 1 mais quand on regarde l'effectif des Barcelonais, on peut prendre peur aussi quand on voit les difficultés parisiennes défensives. Attention aux qualités défensives aussi de Barcelonaises. Moi, je ne suis pas très inquiète à ce niveau-là pour le Paris Saint-Germain parce que cette défense de Barcelonaises d'un match à l'autre, elle peut aussi être quand même en dents de scie. Mais si on regarde par rapport à la Ligue 1, on se disait non, Montpellier, on ne peut pas forcément se projeter après sur Barcelonais. Mais quelle équipe en Ligue 1 peut nous donner un vrai repère par rapport à la Ligue des Champions ? Un match face à qui ? Brest. Mais d'ici Barcelone ? Non, mais l'autre tableau, ça... On va toujours dire que c'est la Ligue 1 et qu'on ne peut pas se mettre en configuration en Ligue des Champions. On n'arrivera pas à avoir un vrai repère avant Barcelonais pour le PSG. Si, il y aura le classico peut-être. Non, mais même... Oui, mais dans un gros match avec Cherche, je pense que jouer Lille, jouer Lens et jouer Brest, ça n'est pas jouer Montpellier ou clairement quand même. Après, tu n'es pas éprouvé assez hauteur. Est-ce que ça va préparer Barcelone ? On peut comparer. Il faut arrêter de dire qu'on se prépare à Ligue des Champions avec des matchs de championnat parce que ça n'arrive pas quand il y a la Ligue des Champions, quand il y a la musique de Ligue des Champions, quand il y a des internationaux étrangers en face. Non, c'est complètement autre chose. Parce que Barcelone peut jouer l'Atletico ? Oui, ça va préparer à la Ligue des Champions. Le PSG joue n'importe quelle Marseille-Rennes est clairement avant le match contre le Barça. Non, ce qui est inquiétant dans ce match du Barça, on le regardait en même temps, c'est leur maîtrise. Je dis, ils ne sont pratiquement pas mis en difficulté, pas mis en danger sur le terrain de l'Atletico qui est quand même une équipe qui vient de battre l'Inter dans un match exceptionnel. C'est une équipe qui est capable d'imposer un rythme. Ils les ont étouffés. Ils ont gardé le ballon. Ils marquent Lewandowski en étant très moyen, fait deux passes décisives et un but. Voilà. Et c'est moi ce qui m'a inquiété c'est cette maîtrise qu'ils ont eue que je n'avais pas vue depuis très très longtemps et dans un match de très haut niveau. Et je regarde et je réponds à la question sur le PSG en regardant ce match-là. Et je me dis, et je compare, je me dis, attends, si c'est là, si c'est le Barça à la place de Montpellier, mais ce n'est pas trois qu'ils en prennent. C'est quatre, cinq. Raymond, ton regard de coach, qu'est-ce que va faire Louis-Henriquet face au Barça s'il pense qu'il va perdre la bataille de la maîtrise et avec l'équipe qu'il a. Il va reculer un petit peu son bloc, il va jouer en transition, il va faire très mal à Barça. Oui, non, mais attends, est-ce qu'ils ont été capables jusqu'à présent de se mettre bloc bas, de défendre et de jouer en contre ? Non ! Ils n'ont pas un match où ils ont joué comme ça. Il veut toujours avoir la possession. Donc, là, changer totalement de philosophie et de se dire, si tu veux jouer bloc bas, il faut avoir des joueurs qui vont rester bas, il faut avoir des latéraux qui ne vont pas aller trop haut, il faut des milieux qui restent très près de la défense. Il n'a pas une équipe pour ça. C'est un truc que dit Hugo, c'est intéressant parce que si on regarde un petit peu les faits, on peut penser ça, mais je n'imagine pas Louis Senriquet, à la veille du rendez-vous le plus important de la saison, dire, les gars, tout ce que j'essaie de vous raconter depuis huit mois, rideau, je ne le vois pas faire ça. Je ne l'imagine pas faire ça. Parce que, quelque part, il perdrait en crédibilité auprès des joueurs. qui vont mettre le bus et qui vont... Non mais, sans mettre le bus, c'est-à-dire que lui, sur la possession, il contrôle. Et il a des joueurs, d'ailleurs, qui sont plus forts avec le ballon que sans. Vitigna ou... Je ne le vois pas se dédire... Enfin, je ne peux pas imaginer un coach de ce niveau. Parce que c'est... Vous pensez sûrement que le milieu du PSG, aujourd'hui, peut avoir la maîtrise face à De Jong, Goodnogan et qu'on sort ? Et c'est le problème. C'est-à-dire que je ne le vois pas changer ses batteries ou bien peut-être à la marge ou... Je ne l'imagine pas faire ça. J'ai peut-être tort. Mais tu ne peux pas, quand tu es coach, balancer par la fenêtre neuf mois, Villas boit à se raconter ça. Il dit que ce n'est pas parce qu'on joue au parc. Alors, il avait pris une trempe. Mais il dit, au moins, je peux les regarder dans les yeux en disant, voilà, je vous ai demandé la même chose cette semaine que depuis six mois et que je vous demanderai dans un mois. Je ne vois pas un coach faire le... Enfin, je n'imagine pas ça. Pas en club. Peut-être en sélection ponctuellement, mais pas en club. On parlait du coaching de Luis Enrique pendant ce match. On se posait la question sur Lucas Hernandez. Choix tactique ou pépin physique, selon l'entraîneur espagnol, c'est plutôt la deuxième solution. Oui, c'est ça. Il a évoqué cette sortie en conférence de presse d'après-match. Je vous propose de l'écouter. Bon, Lucas a dû sortir parce qu'il avait un petit problème physique et on ne voulait pas prendre de risques. Pas de risque. Je penche pour une Nordinite. C'est vrai qu'il a pris un peu le bouillon sur la première période sur son côté. Complètement éteint. En plus, si on veut protéger un joueur, qu'on sort à la mi-temps, de dire qu'il a un petit pépin, plutôt que de dire qu'il était tellement catastrophique qu'on prenait l'eau sur le côté, il fallait que je l'enlève. Donc, les enfants n'en vont ? Oui, on protège. Tu peux les protéger de temps en temps. Tu n'étais pas obligé de l'assassiner en public, en direct. Il était tellement mort. Imagine, à la fin, il dit qu'il a été tellement mauvais que je l'ai sorti. Tu le perds un peu plus. Tandis que là, tu le protèges. Il avait un petit peu mal. Il faut toujours faire ça. Les entraîneurs, évidemment, ils mentent. Le foot, tout le monde ment. Mais tu ne changes pas un mec à la mi-temps pour rire. Il y a toujours une raison. Donc, ça, ça parle. Quand un entraîneur fait ça, ça parle. Quand tu dois mettre tes notes ou évaluer les mecs, les remplacements, en général, ça ne trompe pas ou pas beaucoup. Le résultat du duel, du premier super duel, alors, c'est l'équipe des OUI où le PSG progresse, Hugo Guimet, Candice Roland. Écrasante. Pour cette victoire écrasante. 81%. L'effet de l'éphémère, de l'immédiat. Oui, voilà. C'est ça. Votre choix n'a pas pesé, Raybon, visiblement. C'est ce qu'on nous demande. On en parlera. Non, non. On en parlera après le match du Barça. On changera d'avis. Non, moi. Ah oui.